En vrai, si on voit qu'on accroche le fou au jeu et tout, peut-être qu'on continuera aussi demain. Sinon je crois qu'il y a le nouveau Monster Hunter qui va pas tarder à sortir aussi. Enfin en vrai y a pas mal de jeux chouettes là. Courage faut pas éternuer. Ah t'inquiète, j'ai tout accepté. Non... Ah passez, c'est très bien. Alors... Comme ça... Comme ça je crois que c'est pas mal. Est-ce que je devrais pas utiliser une manette en vrai ? Il va mieux avec une manette. Bah Silent Hill en vrai on va voir. C'est vrai que de base je vais le faire en duo mais euh... Allez je vais peut-être le faire solo finalement. Moi je me dis une manette c'est peut-être mieux en fait. Ok. Oh vas-y j'y vais à la manette, je pense que c'est mieux. Ok. Alors on va voir ce qu'il faut ce Life is Strange. Moi c'est celui avec Max et je sais plus comment elle s'appelait l'autre que j'avais adoré. Bah c'est encore une fois c'est le préféré de tous. Il était trop trop bien. Oh ! Oh ! J'ai pas la voix pour faire ça. C'est trop mignon. Oh mon petit reine tient drôle. Oh pas cette circonstance. Euh... Non mais ça j'aime bien. Je la trouve adorable. Très fun. Ouais ça me va. Vas-y. Chloé Max le premier. Ah bah c'était ça, je l'avais trouvé trop bien. Ah... Attendez. Est-ce qu'il y a pas un truc ? Ah bah ça j'aime... Ouais ça me va si on le met. Moi ce que j'aimerais bien... C'est voir au niveau du son. Comment ça l'avertissement ? Oula ! Ah ouais c'est... Ah bah ça pose vraiment bien tout de suite. Oh ouais. Moi sur l'odo... Y a-t-il un mode streamer ou pas ? Sur la musique ? J'aimerais bien ne pas me faire strike. Ce serait chouette. Non bah... On va considérer que je me ferais pas strike alors. Euh... Ok. J'ai pas envie de me boucher encore ! On va aller voir ! Déjà... Non ! Oh non ! La maison de Rambole c'est toujours pas ! Il a très duré... Ah ouais ! Il a très duré ! Il a très duré ! Et après ! J'ai rien à mettre ! Il a très duré ! J'ai rien à mettre ! À mettre ! Il est bien. Quelle surprise ! Je savais pas que t'étais la reine du crime, Miss Caulfield. Y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Pourquoi rien n'est jamais simple ? Je pense que je vais juste aller chercher mon rouleau de PQ, parce que là j'en peux plus de ces mouchoirs. Il m'en faut des nouveaux. Merci Gondette, merci beaucoup pour le 10e mois en T2, merci ! Ça marche Crapsirkel, bonne soirée, et merci beaucoup Olfazer, merci beaucoup pour les 1. Je prends juste les PQ, ok ? J'arrive tout de suite. Attends sur le chat, je te roule pas dessus. Merci. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Heureusement que je suis une meuf, c'est pas trop suspect que j'ai du piqué sur mon bureau. Oh oui, mon nez peut devenir encore bien plus rouge que ça, croyez-moi. J'ai trop de trucs sur mon bureau. Trop de mouchoirs notamment. Oh ! Je sais pas qui est ce neb, mais j'espère qu'il m'en voudra pas d'être dans son pub. Et sinon, j'espère que je serai de taille. Ah oui. Trop facile. T'es sûre de ton coup ? Carrément. Attends… Ah mais je comprends, il y a des gens qui préfèrent regarder des jeux plutôt que de les faire pour certains jeux. Ça, en vrai, je capte totalement. Euh… Bah non, ça va, c'est sympa. Comment ça, une descente aux enfers ? Non, c'est chouette. Je suis tellement contente que tu m'aies parlé de cet endroit. C'est incroyable. Euh… C'est une façon de voir les choses. Une de mes amies de licence était complètement obsédée par ce bâtiment. Mais elle n'y est jamais entrée. Clairement, elle était pas aussi cinglée que toi. L'urbex, c'est un peu ma passion. Je peux pas m'empêcher de voir une vieille bâtisse déglinguée sans y entrer. Qu'est-ce qui t'attire dans ces endroits vides ? Leur inutilité. Non, en vrai, moi je peux comprendre. Pour moi, c'est le fait de t'imaginer un truc, tu vois. Ouais, t'imagines ce que ça a été au moment où il y avait de la vie là-dedans. C'est comme regarder des vieilles rings, tu vois. Les bâtiments abandonnés ont un potentiel infini. Enfin, je trouve. Rien qu'en y entrant, je peux leur donner une nouvelle vie. Allez, on va au pub. Ça ferait une belle photo. Oh, attends, je vais un peu… Non ! Quoi ? J'évite de déranger les lieux autant que possible. Je veux que ça reste exactement comme si personne n'y avait touché. Compris. Pas touché. Est-ce que je peux quand même me rendre utile ? En vrai, je trouve ça cool, le fait de vouloir respecter tout… Bah, pas apportez-moi à boire, en fait. Soit joli, quoi ? Mais il y a une réponse où je ne suis pas une connasse ou pas ? Comment ça, sois joli ou apportez-moi à boire ? Apportez-moi à boire, en fait, le problème, c'est que je lui ai dit que je veux que tu touches à rien. Du coup, ça fait bizarre de lui dire « bah en fait, coucher bouteille », tu vois. Ça fait dré… Enfin, c'est pas cohérent. Il veut dire ça, hein. Bon, ça va, je le prends pas mal. Oh ! Attends, mais il y a un moment où je m'arrête de moucher, là ! Bah, je suis d'accord, c'est vrai que ça fait un peu « sois joli et tais-toi », mais bon, j'imagine que c'est… C'est pour rigoler. Non, mais le zoom-là, il était bien, je trouve. Ouais, c'est bien. Vas-y, ça m'en va. Enregistrer. Et qu'est-ce qu'on cherche précisément, à part photographier des déchets ? Pour la plupart de mes shootings, j'essaie de trouver un détail qui sera un point d'ancrage pour toute la série. Je le saurai quand je le verrai. Elle a l'air cool, en vrai, la meuf. Je sais pas qui disait. Je crois pas qu'on la connaisse. Alors, l'amiante, c'est très toxique, par contre. C'est de la neige, ça ? C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ? Qu'est-ce qui te fait sourire ? D'accord, ok. Ah. Je trouve aussi, c'est un peu cringe du coup. T'as dit qu'il datait de quand, cet endroit, déjà ? Je crois qu'il a été bâti dans les années 60, mais ça fait à peine 10 ans qu'il a fermé. Sérieux ? Il a l'air abandonné depuis, je sais pas, au moins 50 ans. C'est vrai qu'on dirait que ça ferme bien. Mais c'est kitsch, plus ça s'abîme vite. Ça, c'est mon genre de réponse, ça. Ça, c'est mon genre de réponse, ça. Non, mais elle est grave cool, je l'aime bien. Ah. Oh, bah ça me va. J'aurais zoomé un petit peu, mais en vrai, avoir le bazar en fond, c'est bien. Ok. Alors, je vais prendre en photo le bowling, du coup, mais... Oh, là-bas, il y a un truc aussi. Je devrais peut-être régler un peu la ascense, j'ai l'impression qu'elle est hyper élevée, là. Attends, je vais régler un peu la ascense parce qu'elle est vachement élevée, quand même. Ouais, voilà. Ah, dieu du ciel, j'en ai marre de moucher, j'en ai marre de moucher. Ok, ça a l'air d'être mieux. Ok, bon, ça devrait être par là, du coup. Oh, on peut courir, ok, ça c'est cool. Petit graffiti. Ah, bah c'est sympa. Bah, c'est très chouette, du coup. Photographie le bowling. Bah, j'entends bien, j'entends bien. J'ai dit un truc, je sais pas si ça a fait quelque chose. Bah, non, bah, tout le monde s'en bat les couilles, allez. Peut-être que si je l'ignore, rien ne va en sortir. Je suis tellement contente que sa fille m'ait emmenée ici. Ah, je suis désolée, c'est de pire en pire, vraiment, je... Bon, j'espère que ça va le faire. Alors ? Parce que c'est graissé, ce truc-là ? Wow, ça a l'air tellement plus propre qu'en ligne. Il y a des photos ? Ouais, le vieux site web est toujours en ligne. Salut, ça, ça. Je me demande qui paie les frais d'hébergement. Quelqu'un qui aime le kitsch. Et la poussière. Oh, bah, vas-y, je sais pas moi. Je suis pas une grande artiste photo. Pourquoi pas ? Ah, mince, je pensais pas que ça allait faire une cinématique. qui coupait la parole, désolée. Oh, mais j'tuis jure, je vais finir par me mettre le bout de PQ dans le lit, j'en peux plus, là. Peut-être que si je respire plus, je me mets les cheveux, hein. Je sais que c'est joli. En vrai, je préférerais avoir le nez bouché, hein. Que d'éternuer, de me moucher tout le temps comme ça. Genre, franchement, à choisir, hein. À choisir, c'est évident, hein. Oh. Oh. Rigolo. Waouh, un peu flippant, en vrai. En vrai, c'est un peu cringe. Ouais, ouais, non, il est un peu cringe, il est un peu cringe. Oh, il est mignon. Ouais. On dirait presque un M&M sans solde. T'as pas tort. Heureusement qu'elle a dit qu'elle n'abîmait pas du tout les lieux, quoi. C'est pas comme s'il allait manquer à quelqu'un. Tu veux pas plutôt voler quelque chose qui se nourrit pas des larmes des orphelins ? Bon. De toute façon, il est beaucoup trop gros pour qu'on puisse le sortir d'ici toutes les deux. Il y a des petits. En fait, Life is Strange, c'est assez poétique. Oh, c'est un vieux rhino-pharyngite de baiser. Ah, c'est chaud. On dirait que quelqu'un s'en est servi pour contourner les escaliers. Oh, c'est Max les premiers. Mais elle est trop cool, sa pote, par contre, c'est un délire. Enfin, je sais pas si c'est juste sa pote, mais... Mais bon. Un jour, j'espère que j'aurai autant, je suis sûre. Est-ce que t'es bonne en parcours ? Quoi ? Je te demandais si tu étais bonne ? De quoi ? Je te demande... Tu te fous de ma gueule, en fait, hein ? Ouais. Mais j'avoue, je suis dans quel endroit maudit, en fait, là ? Je reste en vidange de nez, ouais. Avec plaisir. Ah, ça, c'est la maladie de la PGW. On connaît, hein. Je me demande si la salle d'anniversaire faisait moins peur durant son âge d'or. Ah bah, on espère un peu, ouais. Oh, merde, elle a une belle pérue, là. C'est ça, l'angle que je cherche. Ouais. Ouah, elle aime les problèmes, là. Ouh. Ouh. Ok. Ouais, non, c'est mieux avec un peu moins de bazar, je pense. Là, comme ça, c'est pas mal, hein ? Attends. Voilà. J'ai l'impression que j'ai des mouvements un petit peu brusques, là. Voilà. Elle est très bien, cette photo. Moi, je l'aime bien. Ça me va. Oh, pas à chaque fois que je monte à Paris ! J'ai la crève, mais... P.G.W., en fait, y'a beaucoup de monde, tu vois. Y'a beaucoup de monde qui n'adore pas. Mon échelle est avancée ? C'est pour les bourges, ici ! S'il te plaît, n'oublie pas le pourboire pour l'échelle. T'as pu prendre ta photo ? Alors quittons vite ce cercueil ! Dire que depuis le début, y'avait une échelle. Non, on s'est amusé à monter sur tout un truc. Si tu voulais mon numéro, il suffisait de me le demander. C'est flippant de me suivre comme ça. Mais j'avoue, la mascotte, elle est flippante de zinzin. Genre, c'est quoi ça ? Bah dis donc, c'est pas très cool d'avoir laissé traîner tout ça comme ça. C'est le deuxième plus gros singe DJ que j'ai jamais vu. Y'a pas beaucoup d'examinations à faire sur l'échelle, je pense, mais waouh la vache. On va se le prendre sur la gueule au secours. Très beau réflexe. Elle a failli mourir, ça l'a fait rire. Mais enfin. J'ai besoin d'un verre. J'pense que toi aussi. J'ai lié dans mes pensées. Heu, Tortle ? Tortle. J'ai besoin d'un verre. Les pouvoirs ne dureront peut-être pas. T'inquiète pas. Nous, oui. Chloé ! Marche ! Marche ! Marche ! Oh, Chloé, je me rappelle. Oh oui ? Euh... Non, je veux dire non. Ouais, elle est énervée sûrement, c'est vrai. Je réfléchissais. Ceux qui y avait joué, vous avez sauvé Chloé, vous ? Alors, un Cosmo pour Max. Un chum de vodka pour sa fille. Ça vous correspond plutôt bien. Parfait. Merci beaucoup, Amanda. Mais... C'est vraiment joli aujourd'hui. Ah bon, tu trouves ? J'ai changé de shampoing. Mais... Mais... Je suis pas encore convaincue. Et t'as un truc de prévu, après ? C'est très clair. Je veux pas dire non, t'inquiète, j'ai du temps ? Si Dieu existe et qu'il est juste et bon, dormir. J'ai eu une journée de ouf. J'me dis que c'est ce qui ouvre le plus la porte à autre chose, tu vois. Mais elle est con, quoi ? Ah, quand même ! Non, meuf ! Non mais t'abuses ! T'abuses ! Dinguée de passer à notre compte ! Ah, là, quand même, elle abuse. C'est un homme, Max ? Ah, elle abuse, elle abuse. Et tu sais pas quand tu plais à quelqu'un ? Eh ben non ! Y'a pas énormément de prétendants dans les bâtisses abandonnées. Oh ! Ça a pas quelque chose à voir avec la fille aux cheveux bleus que t'as en photo dans ton portefeuille ? Attends, t'as fouillé dans mon portefeuille ? Ne change pas de sujet, la fille aux cheveux bleus. Y'a quoi entre vous ? Bah, on... on était... un peu... Moi, j'essayais plus ce que j'avais fait. J'avais essayé les deux, j'étais en mode les deux sont tristes, au secours. Et c'est ça qui t'a transformé en vieille et gris ? C'était un petit peu plus compliqué que... Est-ce qu'on peut parler d'autre chose ? Non, pas question ! Tu parles jamais de toi. Est-ce que ça te tuerait de t'ouvrir un tout petit peu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu te rends compte que ça veut dire que là, si tu l'avais sauvé, vous vous êtes séparés après. T'as niqué une ville entière ! Pour que ça ne dure même pas entre vous, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie en vrai. Je sais plus ce que j'avais choisi, le choix pas égoïste, c'est de sauver la ville, forcément. Mais j'ai peut-être été une big égoïste et je l'avais peut-être sauvée elle. Mais ça me fait trop mal au cul de me dire non, vas-y, j'ai... Je l'ai sauvée et en plus ça pour qu'on se sépare. Ah vas-y, ça fout le seum ça. Non, elle est morte. Y'a pas de timing pour répondre. Ouah, je sais, je sais. Vous voulez que je remonte le son du jeu ? Ça je peux faire, ouais. Un peu. Voilà, on dirait si c'est mieux. Dans le 1, t'as le choix entre sauver Chloé ou sauver la ville. Tu peux pas avoir les deux. Ou bien tu sauves la personne que tu aimes, mais tu condamnes une ville entière, dont certains de tes potes d'ailleurs je crois. Ou bien tu sauves toute la ville, mais tu condamnes à mort la personne que tu aimes. Ce qui est assez dégueulasse comme choix, on va pas se mentir. Y'a pas de bon choix en fait là-dedans. Je sais plus. En fait, moi je sais que j'avais essayé les deux et j'étais en mode... Non, aucun des deux... C'est trop dégue sur les deux. Du coup en soit, je sais même pas si j'ai vraiment fait un choix parce que j'avais voulu essayer les deux pour voir les deux fins. malheureusement... Après, t'être perso, je suis plus genre à sauver quelqu'un que j'aime plutôt que plein d'inconnus. Mais je crois que le pire, c'est que dans ce cas de figure-là, c'était même pas des inconnus. C'est ta ville, genre y'a plein de gens que tu connais, t'as des... Je sais plus si elle avait des potes et tout, mais... Ah non, mais bien sûr, c'est juste que ça fait mal au cœur, tu vois. C'est vrai que le fait que ça sacrifie une ville pour rester avec ta copine, ça doit foutre une pression de ouf. Ah non, mais ça c'est clair. Et en soi, quand t'aimes quelqu'un, tu veux que cette personne, elle soit bien et qu'elle soit heureuse, tu vois. Mais si c'est pas avec toi. Donc on soit... Bon. Je pense que ça me fout trop le seum de dire qu'elles se sont séparées. Ça veut dire que j'ai condamné toute une ville, quand même, tu vois, c'est pas rien. Non, mais je vais quand même dire qu'on s'est séparés parce que je pense que vraiment, ça aurait été mon choix, tu vois. Bah ouais, je sais pas trop où ça amène de toute façon, donc écoute. Enfin, on est restés ensemble pendant un bon moment après le lycée, jusqu'à ce que... qu'on le soit plus. Elle voulait se projeter dans l'avenir. Et moi... Ça veut peut-être dire que ça l'a trop pesé, tu vois, le fait d'avoir dû sacrifier la vie pour elle. Il y a pas un entre-deux en mode elle est mignonne ? Ou bien c'est, ah non, franchement, no way, ou bien c'est, oh putain, je la kiffe de fou. Ça t'as pas un petit entre-deux ? Je sais pas. En fait, j'ai envie que Max se remette avec quelqu'un, mais euh... Je la trouve mignonne, mais vu le comportement de Max, on peut pas dire qu'elle a un gros crush, quoi. Je sais pas. Bah c'est ça, tu m'étonnes qu'elle soit dans le passé, elle t'as sacrifié toute une ville, en vrai c'est chaud. Bah je sais pas. En vrai, vu le tèche qu'elle lui a mis, on va dire que c'était peut-être pas son type. En fait, je fais peut-être partie d'une minorité, mais c'est pas mon genre. Elle, elle est super cool par contre. Max, tu passes ton temps à dire que tu te sens déracinée. Te faire une nouvelle amie, c'est le bon moyen de commencer à prendre un racine. Va lui parler. Mais de quoi ? Je sais même pas de quoi parlent les gens normaux. Du prix de l'essence ? Mais on vise un peu plus haut. Regarde autour de toi. C'est elle qui a choisi la moitié de la déco. Découvre ce qui lui plaît. Ok. Allez. Après tout, pourquoi pas. C'est parti. La meuf, elle, elle, elle dit c'est pas mon genre. Et l'autre, elle dit, bah vas-y, va faire connaissance. Bizarre, non ? C'est pas... C'est bizarre. En vrai, la déco, elle est chouette. Mais le truc de déco, je peux pas... Ah si, là-bas, il y en a. Ça va, les horrefs ? Ils sont en train de s'embrouiller, non ? Comment ça va, la jeunesse ? Waouh. Oh, la phrase de centenaire, la vache. Qu'est-ce qui vous amène au Turtle, ce soir ? Notre chef intrépide nous a mis de corvée. Ah, c'est vrai. Ça doit être palpitant, d'être dans une société secrète. Ouais, super palpitant. Rejoignez Abraxas, et vous aussi, vous pourrez devenir un artiste de prestige. Et coller des affiches pour la fête de Vyn. Normalement, c'est pour les premières années. Mais, pourquoi les gens veulent en faire partie, alors ? C'est uniquement du stress en plus. La seule chose pire que de faire partie d'Abraxas, est de ne pas faire partie d'Abraxas, si on cherche un minimum de reconnaissance. C'était pas comme ça, avant. Tout tournait autour de l'activisme, de l'art engagé. Aujourd'hui, c'est plus que du réseautage, et l'adoration de Bin Lang, son président. Ça a l'air... pas cool. Eh ben... Bonne chance, vous deux. Non, mais en vrai, j'espère que je ne serai jamais cette ringarde, tu vois. En mode, salut les gens, c'est ça, boum. Ah si, j'espère que je ne serai jamais comme ça. Sondage soupe, quoi. Ok. Tu votes pour la cacahuète, hein ? La palourde, ça va pas, non ? J'ai jamais pu résister à une bonne légumine. Ah ben, ouais. Jamais dire jamais. Ah ben, j'ai dit que j'espère. Peut-être qu'un jour, je serai une big ringarde aussi, mais bon. Je préfère assumer, tu vois. Ah ouais, bah je sais pas, je comprends pas le délire. Plutôt que de faire genre, tu vois. Sa fille dit que les groupes qui se produisent ici ne sont pas connus, mais qu'ils ont du cœur. Je suis pas sûre que ce soit un compliment. Ouais, non, mais de finération, il paraît ringard, tu vois, mais... ...qui parvient à rendre un arbre enneigé, cosy. Ah non, ça va pas du tout, ça. Oh là là. Ils sont vraiment magnifiques. On peut plus de manger. Ils sont vraiment magnifiques. Je suis une ringarde, ça a but de se poser des questions. Non, mais tu sais... En fait, je pense qu'il vaut mieux assumer en mode, ouais, je capte pas le délire. Plutôt que de faire semblant d'être dans le délire. Ah ben, du coup, je peux réparer ça. Plutôt que de faire semblant d'être dans le délire alors que tu l'es pas, tu vois. Ah ouais, je parle votre langage, je suis comme vous. Bah non. Non. Non, vraiment, il vaut mieux juste assumer. Ah putain, j'ai vu beaucoup de trucs, mais... Ah là là, j'ai trop envie d'être affichée sur le tableau des pires disquettes. Je me demande s'il y a quelqu'un ici à qui je pourrais en piquer. T'es une Chris Kardec parce que mon cœur vient de s'arrêter. Ton père, je fais pas des biscottes parce que t'es super craquante. Tu dois être une banque parce que je suis prêt à faire la queue pour te parler de mes intérêts. Ah ouais, c'est marrant, ils ont pas mal traduit, en vrai. C'est des gens qui veulent s'intégrer mais qui n'y arrivent pas. Ah, mais je préfère assumer, tu vois. Oh ben, je capte pas. Explique-moi le délire, à la limite. De la bonne bière, une belle éthique. Que demander de plus ? Alors, très bien. C'est géré démocratiquement par un conseil et lui croire en la bière, l'art et la durabilité des connaissances. Très bien, je sais très bien. En vrai, ça va, j'ai des trucs pour lui parler, là. Un doctorant ? J'ai des trucs à lui dire ou... Très bien. Bah vas-y, je vais retourner lui parler, hein. J'ai peut-être deux, trois trucs, deux, trois inspiles, hein. Salut. A la voir, on dirait que c'est facile de tenir un pub. Je suis pas encore prête à tenir une vraie conversation. Mais elle veut quoi de plus, putain ? J'ai regardé chaque élément de ce pub. Qu'est-ce que tu attends, moi ? Un jeu de go. J'aimerais bien jouer au go avec Moses et sa fille un jour. Mais d'abord, faut que j'apprenne mes règles. Ok. Mais c'est quoi ces gens qui s'amusent à retourner les tableaux ? Qui fait ça et pourquoi ? Il n'a aucun sens de faire ça. Bah, je vole leur photo, c'est pas cool. Oula, lui, lui, il est en fin de soirée, lui. Ok. Mais du coup, il y a encore d'autres choses que je dois avoir, là. Ok. Disquette, drôle. Dis-moi que t'as une disquette nulle à me donner. T'es un barbecue, non ? Parce que t'es chaude comme la braise et tu m'allumes. Qu'est-ce que t'es faite ? Ok. Ah ouais. Ah ouais, wow. Eh ben, dis donc. Eh ben. Wow. Ah, ne pas reproduire chez soi, les gars. Cette cascade a été produite par des professionnels, ne refaites pas ça chez vous. Ah ah ah. Ah ah. Je suis pas encore prête à tenir une vraie conversation. Ouais. Waouh. Amanda vient d'une famille nombreuse. Je me demande ce que ça fait. Amanda recommande Misericult, hein ? Ça peut me servir. Bon, j'ai réuni quelques sujets. Je suis complètement et totalement prête à parler avec Amanda comme une personne normale. J'ai eu un succès Steam. Pourquoi il y a la photo d'un chien en train de chier devant sa bouffe ? Non, mais ça, j'ai déjà vu. Vas-y, j'ai plein de choses à lui dire. Elle serait peint à un barbecue. C'est chaud dès que tu m'allumes. Ah, donc là, moi je vais aller réparer. Mais je veux dire, il n'a pas plus de conséquences que ça. Mais c'est le mec qui a cassé qui doit ramasser, c'est bon aussi. Surtout si c'est le troisième. Faudrait encore le même son du jeu. C'est mieux là ou ça ne change rien ? Petit rappel pour la prochaine fois, le verre se pose sur la table. Awesome ou pas awesome ? Oh, c'est trop mignon le t-shirt qui a l'âge, j'aime beaucoup. Bon, on peut parler maintenant, t'as pissé ? Ah, pour les voix, je ne sais pas si je peux monter ça. Je crois que c'est du genre Max. C'est mieux. Et sinon, qu'est-ce que tu voulais me dire avant tout ça ? Les photos, là, qui sont sur le mur, c'est ta famille ? Oui. Nous aussi, c'est la pauvre mère. Je les adore et je suis la plus vieille, donc ils doivent m'obéir, c'est génial. Ah ouais. Non, faut assumer. Ça ne sert à rien de mentir. Non, désolée, j'en avais jamais entendu parler avant de lire ton avis sur le tableau. Ah, c'est vrai. J'oubliais que tu n'étais pas de Lakeport. Tu fais trop griller, sinon. Voilà. Voilà. C'est bien. C'est bien. Ils ont un peu fondé la scène musicale du coin. En fait, tu vas trop te faire griller, ça ne sert à rien de faire genre tu connais alors que tu ne connais rien. Il va me dire, je ne connais pas, mais vas-y, j'aimerais bien connaître, tu vois. Et là, on en parle. Là, tu as un bon sujet de discussion, tu vois, en plus. Donc, c'est cool. Vaut mieux avoir quelqu'un qui ne connaisse pas bien vos centres d'intérêt, mais qui s'y intéresse. Plutôt que quelqu'un qui fait le genre, il connaît alors que pas du tout, tu vois. Qu'est-ce que tu entends par avoir percé, exactement ? Je veux dire, ils sont diffusés sur les radios des facs jusqu'au New Hampshire, donc ouais, ils ont percé. Non, mais je ne vais pas lui sortir la disquette en dernier. C'est dramatique. Oh, vas-y. T'aurais une bière pour quelqu'un qui n'aime pas le goût de la bière ? Le Cidrendal Bar, c'est ce que j'ai de plus max en pression. Comment tu as connaître mes habitués fait partie du métier ? Je suis l'œil qui voit tout, de Lakeport, Vermont. Tu commences à parler comme les membres d'Abraxas. Cette société secrète de petits bourges ? Attention à ce que tu dis, toi. Je veux vraiment devoir lui sortir la disquette, non mais ça c'est une dinguerie. Genre, on est là, on parle de musique et tout d'un coup. Eh, tu serais pas en un barbecue ? Eh, parce que t'es chaude et tu m'allume... Ah, ok. Ah, j'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur. Sérieux ? T'es humoriste ? Comment ça se fait que je ne l'apprenne que maintenant ? Pardon, pardon. J'écoute et je me tais. Continue, s'il te plaît. Pendant tout le trajet, il m'a sorti les pires disquettes qu'il pouvait imaginer simplement pour me mettre mal à l'aise. Des trucs de beauf. Bref, c'est devenu une compétition que j'ai gagnée. Personne ne connaît de pire disquette qu'une lesbienne de la campagne. Et alors, la compétition est devenue un tableau ? Alors, tu te lances ? C'est quoi ta meilleure disquette ? Les deux sont mâles. Mais je pense que le barbecue est un peu drôle. Parce que je crois que j'ai perdu mon 06, c'est vraiment nul. J'ai perdu mon numéro, je peux avoir le tien ? Bon, on l'a déjà entendu, tu vois. Le barbecue, moi, je n'avais jamais entendu. Elle est rigolote. En fait, là, on lui dit en rigolant, tu vois. Ce n'est pas pareil que si je lui avais vraiment sorti sérieusement. Là, ça aurait été chaud. Ou à la façon de le dire, elle est dramatique. Elle a kiffé. Mais non. T'es tellement niée. Parfait, t'es sur le tableau, Max. Je l'ai. J'avais dit que ce n'est pas mon style, mais ça va être mon style quand même, je crois. Elle a bien raison. En vrai, elle a raison. Oh là là là, c'est un gros choix, c'est un gros choix. Le problème, c'est que je n'aime pas l'idée de m'enfermer tout de suite. Parce que je ne connais pas encore les autres options du jeu, moi. Je ne connais pas encore les autres options du jeu. Après, elle est vraiment cool, cette fille. Moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien, Amanda. Ça se voit, c'est une meuf plutôt saine. Elle est grave cool. Elle est honnête et elle communique bien aussi, franchement. Ça se voit, c'est une fille vraiment cool. Après, aller à un date, ça n'engage à rien. Tu peux aller à un date et finalement, tu préfères quelqu'un d'autre, ça arrive. Un date, ce n'est pas une mise en couple, tu vois. En vrai, je pense que je peux dire un date. De toute façon, le jeu a l'air de te pousser à ça, en vrai. J'ai vraiment l'air de te pousser. Ouais, c'est gentil. Bref, salut. On dirait un date, un peu... Non, en vrai, je trouve qu'un date, tu sais, tu vas découvrir un truc de musique et tout. C'est bien. C'est bien. T'es beaucoup trop adorable. Non, elle est grave cool. J'aime bien Amanda. Alors, comment tu te sens ? J'en sais rien. Les dix dernières minutes sont très floues, mais Amanda est super cool. Salut. Alors, ce shooting ? On a failli y rester. C'est vrai. Pas du tout failli y rester. Non, parce que je nous ai sauvés. J'attends ma médaille. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Il est encore tôt. On devrait faire quelque chose. Rien que tous les trois. Il y a une pluie de météores ce soir. Je l'étudie pour mes recherches. Mais ça peut être sympa à plusieurs. Alors, venez. Toutes les deux. C'est parfait. Il nous manque juste. Je reviens. Elle est bien au taquet. C'est vrai qu'elle est l'énergie. Elle est comme ça quand elle est de bonne hiver. Cadeau de Madame la Présidente, ma chère maman. Enfin, jusqu'à ce qu'elle se souvienne que j'ai sa carte bleue. Ah, la façon de Max de parler, ça se voit qu'elle est à socialia awkward. Ça se voit qu'elle n'est pas à l'aise. C'est pour ça qu'Amanda, elle est bien. Elle compense bien ce côté-là chez elle. Vous pouvez me faire un résumé de ce qu'on est venu voir ? Un paquet de petits éclats d'astéroïdes. Qui ont voyagé 18 millions de kilomètres. C'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir présenté. Ah, les deux, ils sont ensemble. Ah, là. Et donc, il y a un risque que cet astéroïde vienne s'écraser sur la Terre ? Non, pas de notre vivant. Et puis, il se désintégrerait avant d'atteindre la surface. Ok, Max. Il te reste 24 heures avant la fin du monde. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ? J'ai même pas ce que je ferais. Bah, ça fait très Max de prendre une photo, je trouve. Ce ne serait pas mon choix perso, mais... Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une forme de public plus tard. On ne sait pas. Pas besoin d'en rajouter. Murph, on ne t'entend plus. Tu n'as pas d'avis ? Oh, je ne vous écoutais pas. Mais on dirait que mon équipement fonctionne. Pourquoi je ne suis pas chez moi enroulée dans une couverture comme un burrito ? Parce que même si tu fais tout pour nous faire croire le contraire, tu es adorable et tu aimes tellement passer du temps avec nous. Oh. Trop minuus. Oh, ils sont trop cool ces mugs. Non, ils sont grave bien. Ça par contre, c'est un pilon et un mortier. Ce n'est pas un mug. Ils sont drôles ces mugs. En vrai, les fiottes, c'est drôle. Moi, j'aime bien les fiottes. Ça va, je ne juge pas. J'ai un truc à vous dire, mais je ne vous le dirai pas. Qu'est-ce que tu as fait? Très mystérieuse cette dame. Des fois elles ne se comprennent pas je pense mais ça n'engage que moi. Ah bah petite photo ! Comment ça fait le beau ? Oh quoi ? Non il est trop mimi ! Ça se voit il est un peu cringe et tout mais c'est... Oh waouh ! Waouh ! Eh bah dis donc ! Ouah la vache il y en a des messages ! Putain elle a autant de motifs que moi c'est un délire ! Waouh ! Eh bah dis donc ! C'est quoi ça ? Eh bah... Elle a dit oui non mais c'est une demande en mariage ou... Perso je n'irai jamais dit au moment entier que j'ai failli me pisser dessus mais chacun fait comme il veut ! On est bien d'accord Hachelet ! Chloé ? Quoi ? Comment ça Chloé ? Hein ? Quoi ? Quoi qu'elle est ? Quoi ? Quoi qui ? Quoi ! Quoi ? Penitıl Du coup, je suis obligé de voir mon ex en train de draguer une autre meuf, c'est ça ? Bah dis donc. Non, c'est un nouveau jeu à part, tiens. Oh. Ah, désolé. Ok, j'ai peut-être une idée, mais on peut pas faire machine arrière, si on se lance là-dedans. Vas-y, vas-y. D'accord. Quoi ? Donne ça à sa fille, si tu peux. Tu devras sûrement ruser pour qu'elle la prenne ou la planquer sur elle. Comme un canular ? Non, il y a des règles. C'est plus comme un jeu. La personne qui a la capsule doit faire tout ce que tu lui dis, enfin, dans les limites du raisonnable. Putain, j'ai cru que c'était un truc espion et tout. Je n'ai jamais eu toute ma vie, je n'ai eu autant envie de jouer à un jeu. Parle pas trop vite. Sa fille a une interprétation très large des limites du raisonnable. Et elle se vengera sur toi. Ok, souhaite-moi bonne chance. Et ne fais rien que je ne ferai pas. Oh, par exemple, aller parler à quelqu'un qui a un gros crush sur moi ? Alors d'abord, comment oses-tu ? Et ensuite, oui, exactement. Moi, je trouve ça drôle. Après, les limites du raisonnable, tout le monde n'a pas les mêmes limites. On peut regarder au niveau de ses affaires. Pas dans le mug, peut-être pas dans le champagne. Bah dans son sac. Bon, alors, dans ses bonbons. Ça, c'est pas mal. Parce que dans le sac, c'est un peu banal, je trouve. Salut, Mégon. Salut, Mégon. Il me reste plus qu'à le cacher sur sa fille. Ça en fait, des mégots. Est-ce qu'ils appartiennent tous à sa fille ? Je croyais que sa fille avait arrêté de fumer. Elle est peut-être stressée. Bien tenté, Max. En saisissable, moi, je trouve que je l'ai bien eue, mais bon. Tu veux des bonbons ? T'as de l'inspiration pour... un poème ? La lune. Plus ou moins. Mais ça n'a rien d'original. Carl Sandberg disait, c'est une amie à qui parler pour les solitaires. C'est joli. J'avais jamais vu la lune aussi brillante en dehors de l'Oregon. Ouh, un élément biographique de Max. Elle est trop curieuse, hein. Tu le sais déjà. Je me noyais en tant que freelance. Ta mère m'a gentiment sortie de là. Un de ces jours, Max Caulfield, je découvrirai ce que tu fuis. Je te le promets. Vas-y, sentes les bonbons. Tu veux des bonbons ? Il en reste un peu. Bon, j'ai pas le choix. Oh, oh. Merde. C'est un vrai complot. Héhéhé. Héhéhéhé. Sois sympa, Max. Tu sais mieux que quiconque qu'une fille a le droit de garder des secrets. En vrai moi je suis pas dans la team forcing, je trouve ça drôle de l'avoir eu, mais si elle a pas envie, vas-y elle a pas envie, c'est pas grave, c'est pas grave. Non je suis vraiment pas dans la team forcing, je veux dire si ça la dérange vraiment, vas-y. Alors, tu prendrais vraiment des photos de la fin du monde ? Bien sûr, réfléchis un peu. Je photographie des bâtiments vides, alors une planète vide, c'est le niveau ultime. D'accord, mais comme Safi l'a dit, personne ne pourra jamais les voir. Oh pour moi c'est pas forcément le but en vrai. Fait des photos pour toi, pour le kiff, passion. Et qu'est-ce que ça fait ? Je prends des tonnes de photos que personne ne voit jamais. Je veux partir en faisant ce que je fais le mieux, tu comprends ? Bah c'est ça. D'où sont-ils à les aimer dans lui ? Quoi ? Non, rien, c'est que... J'aurais pas cru que tu préférais le voyage plutôt que la destination, tu vois ? Ah quand même ! En fait, non, pas vraiment. Mais il y a des fois, on atteint le résultat en étant seul. Et c'est bien aussi. Ah ouais non, mais là je vais pas vous mentir, je commence à saturer. Qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas pourquoi je fais genre que je suis une artiste, mais bon... Oh waouh ! Il sent pas les couilles. C'est pas son problème, il sent pas complètement les couilles. Bah ça va ? Oui, ça va. Un peu la tête qui tourne. Ça doit être le champagne. Je crois que je vais rentrer. Me reposer. Je peux te ramener si tu attends quelques minutes. Non, c'est gentil. Je vais marcher, je vais prendre l'air. Mais merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais prendre l'air alors qu'elle était déjà dehors. Mais bon, t'inquiètes. Je trouve que c'est cool qu'ils mettent le nom de la musique. Je suis contente que Moses m'ait invité ce soir. Le campus de Calédone est classe, mais il est encore plus beau sous la neige. C'est joli. Salut Tom. Non, défonçons pas mon pseudonymé. Il est très bien mon pseudo. C'est le même truc en boucle ou ? Je crois que oui. Je voudrais peut-être avancer. Afficher mes salles, je sais pas comment je fais. C'est pas là. Ah, c'est là. Fais rude anthropologie culturelle. Eh, ça en a fait des likes, hein. Oh ! Alors vas-y, allons-y. Ouais, bon, le flirt bon bon. Mais vas-y, vas-y. Tu te plongues, ça fait ? Tu te plongues, ça fait ? Tu te plongues, ça fait ? Non. Tu es plongu, ça fait ? Please don't wake me up. If I ever mentioned, I can't recall exactly how you came into my life at all. It seems you always existed there, just waiting to suddenly appear. Call me crazy, but I know that's everything I'm up to. Call the ending and promise this is what you want. What if I'm dreaming? Please don't wake me up. It's true that I'm making some emojis. Oh my god, I'm making me bougie, it's terrible. I'm dreaming. I'd swim in the ocean, I'd swim in all the seas. It makes no difference how far I'd go. Cause I'd find you in any world. Call me crazy, but I guess it's everything I want. Call the end and then I promise this is what you want. Or if I dream, 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 place on the way. Eh bah, eh bah. Ah vache, Jean pleure. Oh le bonhomme de neige, non il a plus de tête. Vache sa fille, qu'est-ce qu'il t'a fait ce bonhomme de neige ? Il est où le hibou ? J'ai l'impression qu'il y a une synchronisation verticale ou quoi, qu'il faudrait peut-être changer comme paramètre. Attends. Euh... Peut-être là-dedans ? Elle y est déjà pourtant. Peut-être que mon PC commence un peu à galérer hein ? Oh ! Très mimi cette petite photo. Oh ! Il est trop beau ! J'aime trop le hibou. J'ai pas souvent l'occasion de prendre une photo pareille. Ouah ! Tu me tiens vraiment à l'oeil hein ? Oh ! Oh ! Oh ! Ceci n'est pas un exercice. Le système d'alerte d'urgence est maintenant en dégare. C'est ma faute ! Ceci j'ai changé de termographique récemment. Putain mais du coup on a pu voir les messages avec Chloé avant qu'elle se sépare. Oh mais je suis en double PC. C'est pas un dégagé. Oh là. Max ? Eh ! Eh 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 ! Est-ce que ça va ? Ouah ! Il se passe quelque chose ! Sa fille ! Eh ! Reviens ! Oh... bizarre. C'est vrai que de base, moi, ça avait des pouvoirs. Bah j'avoue que c'est quand même, bon, un peu bizarre, tu vois, ta pote elle s'écroule d'un coup, elle est en mode, waouh ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Waouh ! Ça va ? Elle va être morte ou quoi ? Max ! Max ! Max ! Max ! Max ! Sous-titrage ST' 501 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 Oh noooon Sous-titrage ST' 501 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 Bon, le bureau de Yasmine se trouve au bout du couloir. Jolie façon de briser la monotonie. Je devrais écrire quelque chose, même si j'ai du mal à trouver les bonbons. Jolie façon de briser la monotonie. Jolie façon de briser la monotonie. Jolie façon de briser la monotonie. C'est juste une méchante rhinopharyngite. Oh, c'est quoi ? Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais étrangement, son buste me fait l'effet d'une vieille amie. J'aime un bon feu de cheminée, mais j'aime encore mieux le chauffage moderne. J'ai quasiment fumé tout le rouleau de PQ, hein ! La vache ! Eh bien ! Elle s'est auto-édité avant que ce soit une mode. Qui es-tu, Maya Okada ? Je fais tout ce chemin pour faire demi-turba, dis donc. Très sympa. Il faut croire qu'on est tous devenus trop littéraires pour les romans jeunesse. Quelle lâcheté ! Je vois plein de gens qui traînent, genre je ne sais pas, vous n'avez rien à faire. Je sais pas, il y a pas une enquête en cours, enfin je veux dire, il y a quand même quelqu'un qui s'est fait tuer par balle en plus, c'est par rien. Alors les tuer par balle, bon. Moi je me demande aussi beaucoup pourquoi Max ne remonte pas le temps. Peut-être qu'elle en est plus capable, je sais pas. Bonjour, Vin. Bonjour. Laisse-moi deviner. Elle t'a envoyé un texto pour que tu viennes ? Je me tue à lui répéter que toutes ses comms doivent passer par moi, mais il lui arrive d'en faire qu'à sa tête. C'est vrai, elle a osé se servir de son portable sans ton accord. Tu crois que j'ai un job facile ? La Big Boss a un emploi du temps digne d'une tiktokeuse. Pardon, la Big Boss ? C'est presque adorable. Je suis désolé pour sa fille. Merci. Moi aussi. C'est vrai qu'on avait nos problèmes, elle et moi. Mais... C'était quelqu'un de génial et... Elle manquera à tout le monde. Mais euh... Ouais, je pense que le but du jeu ça va être de trouver qu'il a tué quoi. Des problèmes ? Je vois pas ce qui vous aurait poussé à vous disputer. Je m'interposais entre elle et sa mère tout le temps. Personne lui en voudrait de me détester. C'est bien que tu sois là. Elle est... Enfin elle est comme on pourrait s'y attendre. Putain, elle vient de perdre sa fille ce que je peux faire. Tu es sérieuse ? Elle parle que de toi. Ça me rend même un petit peu jaloux pour être honnête. Mais il est qui lui par rapport à elle ? J'aime le favoritisme que quand c'est moi le favori. Et pourquoi ça ne m'étonne pas ? Elle est avec quelqu'un là. Donc ça risque de prendre un moment. Mais je pense qu'elle a plus de pouvoir. Mais si tu as besoin de t'occuper. J'ai un colis qui m'attend au bout du couloir. Tu peux aller le récupérer ? Bah ouais parce que je sais d'en faire ! J'ai que ça à foutre. On dirait que quelqu'un d'autre a besoin de moi. Bonne chance. Amuse-toi bien. C'est quoi ce clin d'œil mec ? Qu'est-ce que tu fais mon ref, qu'est-ce que tu fais ? C'est qui Gwen ? Bonjour, t'es Gwen ? Ah oui ! Ça va ? Elle a pas l'air contente. Gwen ? Tout va bien ? Oh... Max, je... Bon... Je suis du genre câlin. Tu veux... un câlin ? Je suis la championne du monde du câlin. Viens par là. Oh... je pensais pas en avoir autant besoin. Je ne pouvais pas rester planté là. Tu traînais toute seule comme une zombie. Oui. C'est plus ou moins ce que je ressens. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour toi ? En fait, c'est toi qui avais l'air d'avoir besoin d'aide. Alors me voilà, je suis devant toi. Ah... oui. Oh mec, elle est grave gentille, hein. Je suis venu récupérer un livre, mais regarde, quelqu'un a eu l'idée géniale de fermer la vitrine à clé. Oh mais dis-donc toi... Tu es la reine des effractions, non ? Tu pourrais crocheter la serrure ? Alors c'est comme ça qu'on me voit... Comme une délinquante. On est potes de mauvaise réputation ? Ah c'est officiel, j'ai dégommé tout le PQ. Putain, la vache. Alors en une heure, c'est beaucoup, hein. Bah du coup, je... Ah la vache. Mais du coup... Mais j'essaye ou pas ? Bah je sais pas, t'as un objet... Allez. Oh la vache. Bah je pense que ça se trouve, non ? Bah peut-être pas dans la cheminée, c'est peut-être un peu excessif, mais euh... Objet fin et incurvé, je sais pas. Euh... Bah je sais pas si un crayon ça fonctionne. Ah quoique... Ah bah stylo plume, ouais. Ouais ouais. Bah tu le tends ! C'est très anxiogène cette statue. C'est très anxiogène cette statue. Ouais j'avoue, je vais pouvoir exploiter les premières feuilles. Non mais j'en pleure tellement je... C'est un délire. Euh... Ok, bah là y'a un autre stylo plume, mais apparemment c'est plutôt non. La cheminée, je peux rien faire avec. Putain mais je sais pas, j'ai envie de l'aider à cambrioler sa sérieuse, ça a l'air rigolo. Mais là comme ça... Oh ! J'ai pas l'impression que je vais trouver un objet qui convienne ici. C'est peut-être dans une autre pièce, non ? Je vais regarder le livre, oui. On en a déjà vu, on en a déjà vu. Non mais peut-être dans le bureau de la prof, enfin de la principale, là y'aura peut-être un truc, putain. Faut vous bloquer, là. Ouais, non, non, bah là y'aura pas beaucoup plus... Ah, peut-être dans le bazar là-bas, là. Ah, y'aura peut-être quelque chose. Eh ouais, oh des ciseaux, c'est peut-être pas dégueu. Ouais d'accord, ok, ça marche. Est-ce que c'est bizarre qu'il m'ait fallu un seul coup d'œil pour le savoir ? Hmm, vague de courrier peut-être ? Ça doit être le paquet qui inquiétait Vin. Je pourrais le lui apporter. Non, pas tout de suite, d'abord je veux faire le truc. En fait, je me suis dit y'a peut-être un coup de papier et tout, ça peut peut-être faire le taf mais euh... Ah, j'ai un doute en fait. Hein ? Ah, je me casse ? Ok. Bah en fait, j'ai un spray pour le nez mais il est à la maison quoi. Waouh ! Oh là, ça fait très... Ouais, ouais, je vais y aller et tout, mais attends, c'est quoi cette dinguerie ? Je suis où là ? Oh là, c'est immense ! Waouh ! Ça va les rufs ou pas ? 500 dollars américains, 250 chacun. Je pourrais enfin aller voir ma sœur à Portland. Ouais, c'est bizarre votre conversation euh... Si ça peut t'aider, alors... Vous parler d'assassins alors qu'une meuf vient d'être tuée, c'est chelou, hein. Ouais, j'avoue les premières feuilles, j'en ai à peu près séché, on re-exploite hein. Je suis partant. Alors... Comment on s'organise ? Est-ce qu'on... s'avertit si on voit l'assassin de l'autre ? Ou comment tu veux faire ? Ouais, ouais. Envoie-moi... Hé Alice, je viens juste de voir ton assassin. Ne va surtout pas au BBA. Ou un truc du genre. Ouais. Faut qu'on échange nos numéros. Euh... Ok. Très belle technique. Ça se voit que c'est un enjeu. En fait, mon assassin. Ah... Bien vu. Rien, tu m'es remue. Eh salut, une brague, Julien. Ah, je suis désolée. Ah, c'est pas mon meilleur live, le malade comme ça. D'habitude, je suis aussi malade, je stream pas. Parce que comme vous le voyez, bon bah c'est pas idéal. Euh... Et là, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais tenir et tout. En vrai, je sais pas si je serai là demain, ça va dépendre de comment je me sens. Ou alors peut-être que je ferai un petit live, tu vois, un petit peu plus court. En mode 3h, tu vois. En vrai, 3h, ça tenait, c'est la quatrième heure ou c'est parti en couille, je pense. Bah du coup, on va en profiter, on va l'utiliser parce que pourquoi pas. C'est quoi ? Ah bah dis-donc. C'est quelqu'un qui fait des podcasts ? Bah en fait, j'aurai aussi des mouchoirs adaptés chez moi aussi, ça va désirriter le nez. Oh bah ouais, il y a une balle, elle s'est logée toute seule dans sa poitrine, t'inquiète. Oula. Conspirationniste. Ah ah ah. Bon, y'a pas... Je sais pas moi, trombone ou un truc comme ça, je trouve pas de quoi crocheter la serrure là. Je peux commander, trop cool. Ah me citer, ça fait du bien. Bonjour. Un hurl grey, s'il vous plaît. Ça marche. Je préférais que tu remettes jamais les pieds à Arcadia Veil, c'est toi la tempête. Je suis pas restée aussi longtemps au même endroit depuis... Pfff, ça fait un moment. J'avais presque oublié ce que ça faisait de se sentir chez soi. Et maintenant, sa fille. Qu'est-ce que j'ai été idiote. Merci Ali, merci beaucoup pour le 17ème mois. Merci, c'est gentil. Des fois, j'ai l'impression d'être maudite. J'ai beau courir plus vite, plus loin, le passé finit toujours par me rattraper. Après, je vais déjà beaucoup mieux qu'hier. Donc avec du bol, demain ça ira beaucoup mieux qu'aujourd'hui, tu vois. On peut y croire. J'ai déjà vu tout ça, non ? C'est très chouette ce genre de visu, j'aime bien. Non mais par contre, leur fac, elle est incroyable. Ah ! Oh ! Impossible de regarder ça ! Mes vieilles photos me font honte ! Mais surtout, enfin... Il y a une cohérence entre ces deux photos ? Ouais. C'est bizarre un peu. Sa fille me disait de le relire à chaque fois que j'avais le syndrome de l'imposteur. Pour me rappeler que j'avais mérité ce poste. Je le ferai, sa fille. Je te le promets. J'ai pris cette photo juste après mon départ. Là, c'est mieux déjà. J'espère qu'ils vont expliquer pourquoi elle n'a plus les mêmes pouvoirs. Ouais, je suis assez... Mais je pense qu'ils vont l'expliquer à un moment. Tu sais, peut-être qu'elle a remoncée à ses pouvoirs à cause de ce qui s'est passé. Peut-être que tu vois, genre il doit y avoir un truc. Perplexe, mais... Merci, la sécurité du campus de Calédone. Et moi qui trouvais déjà un mandat trop mignonne. Si j'arrive à m'introduire dans un bowling, je suis sûre que ces clowns peuvent crocheter une serrure. En vrai, ça arrête pas d'empirer de minute en minute. Donc je pense que je vais vous laisser là-dessus parce que je suis en train de pleurer tellement je me bougeais. Et j'ai plus de PQ, même j'ai claqué tout le rouleau. Mais franchement, le jeu était cool. Désolée, je l'ai pas présenté dans les meilleures conditions. Vraiment, la maladie, elle est en train de me tabasser la gueule. Mais franchement, le jeu est très sympa. Je pense qu'ils vont expliquer plus tard pourquoi Max n'a plus ses pouvoirs. Mais j'aime bien le côté un peu honteux. Quelqu'un est mort, on essaie de trouver un peu pourquoi, etc. Genre... Franchement, autant au début, ça faisait juste très mignon. Une dame de potes avec une meuf un peu socialiacward, etc. Et très rapidement après, on est vraiment tombé sur un truc en mode Ok, là c'est sérieux, tu vois. Là c'est sérieux, il y a vraiment un truc et tout. Et le jeu a l'air chouette. Voilà. Ah vache. Ah mais moi, je vais aller me reposer. Je vais aller reprendre une nouvelle boîte de mouchoir. Je vais aller crever dans mon canapé tranquillement. Voilà. Je vais essayer de revenir demain. Ça va dépendre de comment je me sens. Parce que si c'est pour moucher tout le temps comme ça, en vrai... Bon, voilà. Si je reviens, je pense que ce sera pour un live pas super long. Mais voilà. Ça peut quand même. Oh la vache. Mais vous voyez, quand je vous dis que j'ai du mal à stream parce que je suis malade, c'est que je suis... Il y a encore à 10 euros que je considérais que j'étais à peu près capable de streamer. Imaginez quand je considère que je suis pas capable. Euh... Mais là, ouais, non. Je vais voir comment ça évolue. Parce qu'hier, au monde ou demain, ça va beaucoup mieux déjà. Je vous dis, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'hier. Hier, vraiment, c'était même pas envisageable. Genre, j'étais vraiment très très malade. Avec du bol, ça va continuer à se soigner vite. Voilà. On espère, on espère. Je veux bien te faire des câlins mon chien, mais tu ne sautes pas sur mon bras, d'accord ? Parce que si tu faisais, tu me déchires le tatouage et je vais un peu t'en vouloir quand même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... Mais merci quand même à vous tous d'avoir été là. J'espère que là, vous a plu malgré tout. Euh... En vrai, c'était cool quand même de restream, hein. Ça m'a fait plaisir. Euh... Malgré le fait que j'ai passé... Plus de temps à moucher qu'à parler. Mais... Mais franchement, c'était très...